C'est tout le monde, c'est Commander Retro, et on se retrouve pour le 13ème épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker. Et dans le dernier épisode, on avait fini le temple, enfin le deuxième temple du jeu, et on est arrivé sur cette île où on nous avait dit que c'était déserté et que le jabus jabus, celui qui était censé nous donner la troisième perle du jeu, n'était pas là et qu'il était parti sur l'île de l'Aurore, notre île d'enfance, et là on devait aller sur le mercantile pour retrouver les pirates pour pouvoir retourner sur l'île de l'Aurore. Donc du coup, le grand jabu jabu est donc Saint-Essou. Cet esprit qui a traversé ses courageux en les âges aura donc carçu l'imminence de l'attaque de Ganon. En croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache jabu. Allons donc sur mercantile et tentons de dégrouper de ce qui s'y passe, d'accord ? Allez, c'est parti, donc on va aller à mercantile. Alors, pour cela, euh, pour cela, carte, mercantile c'est où déjà ? Mercantile c'est là, oh c'est pas très loin, c'est une carte marine, non, carte marine. Alors du coup, il faut qu'on mette voile vers le nord et qu'après on mette voile vers l'est. Ça me paraît bien. Alors, vers le nord. Vers le nord. Voilà, c'est par là, le nord, tout loin. C'est bien ça ? Yep. C'est ça. Bon, alors du coup, malheureusement il fait... Ah non, 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 ça va être venu à la... Avec la musique. La musique elle est nulle maintenant. Maintenant il n'y a plus de l'orage parce que... Parce qu'on allait sur cette île, ça fait chier. Désastreux. C'est un douteux. Bon, alors on va aller sur ces trois plasformes là, je pense. On j'aime. S'arrêter. C'est un peu plus de l'orage parce qu'on allait sur cette île, c'est un peu plus de l'oeil, c'est un peu plus de l'oeil, c'est un peu plus de l'oeil. On a plus vite, 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 brouille, grouille, grouille. Vite, vite. Oh non. Bon, on oublie. On oublie. Voilà. On y est presque. Voilà, la musique elle n'est pas terrible. Et la fois, c'est la même destination modifiée. Avec le thème de Ganon aussi. C'est bizarre. Alors. Pas encore. Je regarde beaucoup, je sais, mais... Parce que je veux m'assurer qu'on est bien au bon endroit. Pas cool. Il pleut. Voilà. Et là, faut qu'on aille à l'est, ça. Parfait. Go. Ah, mais c'est tout droit. Ouais, c'est bel et bien le thème de Ganon, ça. Ouais, 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 c'est déchiré. C'est pas grave. Quel beau point de caméra. Mais quel beau point de caméra. Attention, vomi. J'aurais jamais vu du prononcisme. Ouais. Parfait. Il est arrivé là. Faut chier. Oui, ça m'amuse. Mais on n'est pas pourquoi. Bon, je crois que c'est tout droit. Je crois que c'est limite en face, là. Voilà. Et on peut apercevoir le bateau des pirates qui est tout droit. Sur les îles, on le voit un petit peu. Voilà, donc on arrive à Mercantile. C'est beaucoup moins joué que le premier passage. Ce père fait raison. Voici le bateau des pirates ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il vaut bien avoir un trésor. Malheureusement, il ne dirait rien. Link, essaie d'apprendre ou cachette ce que font les pirates ici. Bon, parfait. Voilà, c'est moins beau qu'un autre point m'arrivée. Bon, on va dire que c'est le jeu. Alors. Super. Tu gères, tu gères. Tu gères, tu gères, tu gères. Super. Je crois que... Il me semble que... Pour le mot de passe, c'est ça ? Il y a mal à qui profite. Oh. Ah oui. Oui, vous, non, mais... On n'entra pas. Pas le mot de passe, c'est le mot de passe d'avant-hier. En gros, il fait comme si j'avais marqué un mot de passe. Et puis il me dit... C'est le mot de passe d'avant-hier. Même si c'est un mot... Même si c'était pas le mot de passe d'avant-hier. Après, c'est que vous avez compris quoi. Oh non, je vais essayer de faire un peu moins tard. On va faire le tour. Ah, on va lire le courrier. Il y a le courrier. Good evening. Vous avez du courrier. Ça fait toujours plaisir d'avoir un courrier. Je vais te faire plaisir. Ah, non, je vais vous remercier. Ah. Ah. de la maison des paysans ainsi que c'est pour la quête annexe c'est pas les quêtes annexe je crois qu'il y a un endroit où il faut aller ah je sais c'est bon je m'en souviens non c'est pas ici non c'est bon je m'en souviens c'est une tour là où je retrouvais les pirates mais il faut pas que je me fasse voir par les pirates parce que sinon voilà c'est l'endroit là bas il faut pas que je me fasse voir par les pirates il me semble il faut pas que je me fasse voir par les pirates il me semble il faut pas qu'on passe par là euh non se plaquer là on va pouvoir rentrer dans la maison voilà voilà elle entend la musique des pirates désolé mais nous avons besoin de bombes si nous voulons trouver des trésors je sais que c'est un drôle de commerce mais tu auras quelque chose en échange j'ai trouvé aussi de demander un prix pareil à des pirates tu ne trouves pas tu as vu un peu comme j'ai réussi à à soutenir ces informations au facteur j'ai vu ça oui moi depuis que nous avons rencontré ce garçon link je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'aurore c'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur et le tour était joué ça on peut dire que dans ces moments là j'ai le meilleur quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées si toi le ganso aux mauvaises idées c'est une blague c'est une blague c'est une blague pour le dire des amis il n'y a pas de temps c'est bon une fois qu'elles sont embarquées nous pourrons partir pour l'île de l'aurore quoi ? mais c'est impossible ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre nous avons un bon dîner ce soir et nous lèverons encore demain matin en fait moi ça m'est égal on fait comme tu veux mais bon tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée ce serait dommage de les décevoir allez et si nous partions seulement demain matin les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon hein ? vos autres ? vous êtes d'accord ? vous êtes vraiment bêtes tous en tout cas dépêchez-vous avant que l'île de l'aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci hein ? à t'entendre on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor que son trésor qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que tu racontes ? ce qui m'intéresse ? ok d'accord bon très bien c'est d'accord nous lèverons donc l'encre nous lèverons donc l'encre demain mais demain matin pas question de faire la grasse matinée tu as compris ? oui ouais en fait Gonzo c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà ? tu as oublié ? tu ne fais vraiment attention à rien aujourd'hui le mot de passe est pirate tu as intérêt à le dire correctement Nico ne te laissera pas entrer Nico est tellement pointilleux sur ces choses là euh je le répète une dernière fois le mot de passe d'aujourd'hui est pirate ok pirate d'accord bah il faut exprès de le répéter pour que je puisse ouais bon ça c'est fait alors maintenant maintenant que cette mise au point est faite vous avez vu que Tetra nous a vus et il nous a fait un clin d'oeil pour nous et c'est pour ça qu'elle a changé d'avis et qu'elle a dit qu'il partirait demain matin mais nous on s'en fout nous on veut juste des bombes donc on ne peut pas c'est pirate hein on va essayer de s'en souvenir on va essayer de s'en souvenir alors enfin oui on va s'en souvenir de toute façon c'est pas très loin c'est juste ici bonjour Nico alors ça m'énerve passer un clavier à abc au lieu d'un clavier à abc c'est bon c'est bon entrez c'est bon Voilà, parfait, on entre, et là il va y avoir un test, fait chier, oh la chambre d'Ototetra, elle est très belle, une très belle chambre, bonjour Nico, tiens Link, c'est toi Link, alors tu es en vie ? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau, mais tu es bien vivant, tu t'ennuyais de moi, tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment, depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé, c'est pour ça que je fais le planton ici pendant que les autres se tapent la cloche, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué, allez cette fois encore je vais te faire passer un petit test, il est plus dur que la dernière fois, accroche-toi, oh tu fais chier que tes tests, Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois, des lampes qui pendent au plafond, mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes, activées par un bouton poussoir pour sauter jusque là-bas, cette fois-là il n'y a pas, il n'y en a pas, donc il va falloir que tu sautes de corde en corde Et puis à l'arrivée, il y a une grille, cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais il se referme au bout d'un certain temps, si la grille s'est refermée, il faut recommencer à débuter, tu fais chier Et lui, il ouvre la grille comme ça, c'est quoi, tu as utilisé ta force mentale ou... ? Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois, si tu réussis le test dans le temps imparti, je t'offre des bombes que nous avons volées en ville, c'est à toi Oh putain... Ah non, ça va... Hop, ça va comme ça On a un peu, descend Allez, on se balance, allez On se balance On s'en balance Fais chier Putain... Ah ça va clon, hein Ça va clon Dans en plus, si tu prends ton temps, ça finit par... Alors euh... Comment ? C'est cool, et si tu prends ton temps, bah ça se referme au moment où t'y arrivais quoi, ça, ça fait chier Toc... Si tu tombes... Oh, mais Link, je vais t'enculer, hein... Si tu tombes... Oh, mais Link, je vais t'enculer, hein... Ah, ça c'est relou, ça... Ça va être long, je vous lis, ça va être long, hein... Ok, bon... Jusque là, ça va, on y arrive bien... Oh, ce... Putain... Ah, ça... Ah, la sensibilité du joystick, mais elle est horrible, c'est un type de fou... Voilà... Parfait... Monte ! Tac, voilà... Parfait... Hop, on se met de ce côté... Allez... Voilà... Parfait... Bon, allez... C'est bon, on réussit... Allez... Je suis sûr, ça va se fermer... Vous allez voir, quand on va arriver, ça va se fermer, je vais voir le seum... Et je vais racher... Quitte... J'ai cru qu'il allait pas se raccrocher... Monte un peu... Parfait... Oh non ! Oh non, t'es pas sérieux ! Oh non, t'es pas sérieux ! Oh non, t'es pas sérieux ! Oh, nique ta mère ! On aurait eu le temps, en plus, de refaire encore... Oh non... Ah, ça... Mais en plus, ça stresse, ça fait le tic tac... Tic tac... Tic tac... Tic tac... Tic tac... Tic... Ça, c'est stressant, dans les Zelda, de toute façon, ils me font toujours... C'est pour stresser, ou je ne sais pas... Mais, en tout cas, ça sert pas à grand-chose... Allez, on se concentre, putain, j'allais dire on se concentre en train. Ok. Ah, une... Y'a rien, y'a rien, y'a rien de plus pour m'énerver, je crois. Pour me faire rachki, y'a rien de plus. Voilà. Parfait. Ok, parfait. Ah, attends, celui-là, comment on fait pour l'attraper ? Euh... Parfait. Attends, je suis pas bon. Voilà, c'est bon. Hop. Hop. On va pas réussir, hein. Je dirais on va pas réussir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez bien ? On met trop de temps à faire ce qu'on veut faire. Ça, c'est fiché ? mais ok les amis nous sommes moins je pas dit je dirais aller un quart d'heure après et j'ai réussi mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement tu n'es tu n'es pas croyable mince alors moi je n'ai jamais réussi et lui il fait ça comme si de rien n'était mais si je lui donne les bombes je vais encore me faire attraper allez je te donne les bombes prend les mais surtout ne dis pas aux autres surtout surtout pas c'est entre nous t'inquiète pas je dirai rien mais ça m'a énervé j'ai tapé sur mon bureau voilà pour ceux qui veulent savoir j'ai tapé six fois sur mon bureau je crois j'espère que j'ai pu emmerder les voisins parce que j'habite en appartement bref en même temps il y en a en plus quand je tape sur mon bureau je tape super fort ça te me fous ça te donne une super de venir piller les pirates je m'appuie les pirates enfin mais je suis vraiment contente de te voir que tu te portes bien ah non mais je suis vraiment contente de voir que tu te portes bien si bien après avoir été soufflé en cette tour mais pourquoi fais tu cette tête là à ta petite soeur est toujours prisonnière heureusement que c'était mon tour de garde en plus les autres noterait heureusement que c'était mon tour garde en plus les autres ne t'aurait jamais laissé entrer mais en fait que comptes tu faire de ces bombes serait ce serait-tu toi aussi si à la recherche du joie de jabut le vénable à le vénable jabut se cache actuellement dans la cave d'une caverne derrière ton île l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne ce soir nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement ville c'est demain matin très tôt que nous devons lever l'encre pour l'île de l'aurore si tu pars ce soir je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous j'arriverai bien à ralentir le mouvement mais ne traîne pas ok d'accord donc faut qu'on parte avant elle et bien d'accord et bien d'accord alors allons-y tiens ça c'est pour être primaire ma rage bien pour ça et l'ex qui se pouvait faire tomber une balle du attirer à temps tiens regarde tiens cogne toi tiens salope vous ne répéterait pas ce qui va se passer voilà vous avez bien compris sinon je vous tue je rigole bah alors du coup faut qu'on parte avec qui ont rouges sur l'île de l'aurore alors c'est qu'il est ce qu'il y a pas garé là par hasard en il est où il est là-bas ah oui d'accord il est sur la carte en rouge ah bah c'est cool ça je sais pas bien je crois que nous sommes prêts si cette jeune fille dit vrai les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin tu dois en profiter pour aller trouver j'ai vu et lui demander de te remettre la perle allons en route vite et bien c'est parti la carte alors du coup on va dire c'est sud-ouest oui on va dire ça c'est sud-ouest alors baguette des lents parfait et c'est parti on y va et vous savez quoi j'y vais en X ok les amis on arrive bientôt là où on doit aller ça va sur l'île de l'aurore qui est juste en face vous la voyez elle est juste là je me crois allez la blog chier allez la blog chier allez la blog chier allez la blog chier c'est long je trouve ça très long Tu as remarqué Link ? Depuis que nous avons abordé l'île du poisson infestée de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le jour ne se lève plus. Est-ce la maliction d'en parler Balou ? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates ne passent. Il y a bien longtemps quand tu n'es pas rentré sur ton île. Tu pourrais peut-être profiter pour aller embrasser tes proches. Nous pourrons partir après à la recherche de j'ai vu. Oui, pas de problème. Mais bon, on va aller le faire quand même, on va aller voir notre grand-mère. Je crois qu'elle va nous donner une soupe spéciale qui nous donne des cœurs, je ne sais plus quoi. Bonjour. Good evening. Vous avez du courrier. 1, ça fait toujours plaisir à le courrier. Atoum. La boutique Terry vous informe la bonne affaire du semestre. Les bombes feront toute l'entrée fréquence dans vos boutiques préférées et prix de lancement exceptionnel. Si joint à la carte des boutiques Terry pour trouver en un clin d'œil le magasin le plus proche. Allez-y vite. NB offre dans certains magasins uniquement. Ça fait un peu comme offre sous les acconditions dans la ligne des stades disponibles. Ne laissez pas passer cette chance. Terry. Ok, la carte des boutiques Terry. Vous savez maintenant que vous trouvez toutes les boutiques Terry. Ces marquages flottent. C'est un flottant que l'on rencontre un peu partout. Dépliez les cartes avec 1 à 1 pour connaître le remplacement. Ça ne m'intéresse, point. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Alors. Peugeot. Oh la musique est triste. Link, Ariel. Ne partez plus. Ne laissez plus votre mémé toute seule. Ah si ! Attends, ce n'est pas une fée qu'il faut lui donner. Je crois que c'est une fée qu'il faut lui donner. Alors. C'est une théorie, ce n'est pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh Link, Link c'est bien toi. J'essaierai désormais de toujours te montrer ce visage souriant. Link, mon petit Link. Dieu merci, tu vas bien. Dieu merci. C'est toi qui m'as guéri. Tu es un amour. C'est vrai. Toi, mon petit Link, et ta sœur Ariel, vous faites de grandes choses. Et moi, je suis là à me plaindre. Je devrais me montrer un peu plus forte. Pardonne-moi, mon enfant. Je n'aurais pas dû te laisser me voir ainsi. Je suis une bien mauvaise petite grand-mère. Link, ce n'est pas grand-chose, mais mets toujours ceci dans ton flacon. Vous recevez la soupe de mémé. Et cette soupe est un maire revitalisant que votre grand-mère a préparé pour vous. Elle store toute votre énergie vitale et toute votre énergie magique quand vous la consommez. C'est cool ça. Jusqu'à votre prochaine blessure, vous impliquerai à vos ennemis des dommages deux fois plus importants. Faites remplir entièrement votre flacon dans cette soupe et vous pourrez en prendre deux fois. Oh, parfait. Je sais bien que vous adorez cette soupe. Dès qu'il n'y en aura plus, j'en prépare à nouveau. Je vous montrerai courageux, c'est promis. Alors toi aussi, sois courageux. Mais promets-moi de faire bien attention. D'accord ? Bon, il est mignon, il est quand même mignon. Il a quand même un bout à être très très chiant au niveau de maniabilité. Il est quand même incroyable. Voilà, on a fait une petite action. Ça, c'est fait. Maintenant, il me semble que j'ai vu, il est... Il faut savoir où il est. On va aller voir. Alors, maintenant qu'on a des bombes, ça c'est bien. On va se foutre. Voilà. Ouais, il me semble qu'il est dans la... Je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu'il est là. On va y aller, on va y aller voir. Ouais, je crois que c'est ça qui est en train. C'est quoi ces trucs, là ? C'est quoi ces trucs, là ? C'est quoi 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 ? Allez, au revoir. Hop, on monte. Mais on va aller là. Il n'y a plus de pour, c'est pas par là, alors. Tonde-toi ! Bon, je vous laisse tomber dans l'eau, mais c'est pas grave. Eh bien, je dirais que... Alors, c'est autour de l'île. Oh, attends une seconde. Je crois que maintenant avec les... Avec les bombes, maintenant avec une rouge qui a le canon. On va voir ça. Mais il me semble que ce n'est que je ne dis pas de prédiction. C'est bon ? Si tu es prêt, nous pouvons partir à la recherche de la guerre, nous serons cachés derrière l'île. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Je crois qu'il y a tant. Non. C'est pas ce que je veux faire. Voilà, elle est canon. Pour la voile, peut-être. On a déjà... Alors... Où est-ce que la caverne pourrait être ? Elle est pas par là, non, mais je vais prendre le tour de l'île. Ah, elle est là. D'accord. Caméra, c'est quoi ? Mais il faut le toucher avant qu'on arrive pour tenir le milieu, parce que si on atteint le milieu, on a perdu. Ouais, ouais, je ne suis pas doué, hein. Je ne suis pas doué. Ok, deuxième partie, c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Et là, il nous parle, il y a... Et nous ne le comprenons pas. Cela fait si longtemps, oui. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. En effet, il semble que Galon soit de retour. A vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai fortement. Mais j'ai fort en fait le courage. Je crois. Je crois possible. Oui. Et nous, on comprends pas ce qu'il dit. Et voilà. Nous obtenons donc la troisième perle du jeu. Oui, il n'y a pas de troisième donjon. Il n'y a pas de troisième donjon pour l'avoir. Vous devez donner la perle de l'héreux. Ce jouet au divin vous est remis par Jabu, l'esprit de l'eau. Et donc, il y a eu un échange entre Jabu et le lieu rouge. C'est donc bien la malédiction de Galon qui fait tomber ses pluies funestes et empêche le jour de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Voilà. Et donc, il parle, il y a un. Et nous, nous ne comprenons pas ce qu'ils se disent. Mais, on comprendra bien assez tôt. Vous allez voir. Moi, malheureusement, j'ai été spoilé par le... On m'a spoilé, malheureusement. Je sais... Enfin, on m'a spoilé sur ça. J'aimerais bien aimer ne pas les spoiler. Malheureusement, j'ai été spoilé. Je sais ce qu'il se passe, mais je ne vous dirai pas. Je le crois, oui. Le pouvoir de la perle de Jabu a enrayé la malédiction de Galon. Le jour devrait bientôt se lever. Tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Link ? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces trois îles, l'endroit où tu devrais... Après, tu devras montrer tout au courage que tu seras révélé. La retraite de Jabu montre à elle seule que Galon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font plus commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite ce que tu as à faire ici, Sony de l'horreur, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Très bien. Alors, hop. Du coup, nous, on va retourner sur la rive et s'arrêter là. Donc, voilà, c'est bon. Vous pouvez le voir. On ne pourra pas le voir, mais sur la petite boussole, techniquement, on va bientôt voir que l'eau va se lever. Donc, ça y est, il n'y a plus les pluies. Ça, ça fait plaisir à pouvoir avoir la... On va pouvoir retrouver cette vraie musique. On a un contre-sens du vent, là, par contre. Ça ne va pas aller. Donc, par contre, c'est sympa, mais... C'est sympa, là, Lyon Rouge, mais... Ah. Bon. Ok. Ah bon, ben... On va dire qu'on est obligé de remettre le vent. Par contre, j'en ai dépensé des... Des bombes pour ouvrir le passage. Par là. Tout ça, juste pour retrouver la rive, quoi. Ah, putain, je m'en foutrais. Voilà. Sur ce, l'ennemi. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, nez. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à partager et à l'équipe. Quant à moi, j'ai la chaîne pour la vidéo. C'était Commandant Retro. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501